Je suis Juliana Richard, je suis auteure du livre La coordination de parcours de soins par les outils connectés. Je suis née à Montbrison, qui est une petite ville dans la Loire, à côté de Lyon. J'ai grandi dans un univers qui n'était pas forcément social, ni médico-social. Je suis passionnée par tout ce qui est le cinéma, l'écriture, les films. Je suis venue à Lyon pour mes études artistiques et ensuite mes études sociales. J'ai commencé dans un foyer pour personnes en situation de handicap et au bout du troisième jour, j'ai un coup de foudre et je me suis dit évidemment c'est ici que je dois être et ça fait 20 ans. D'abord en tant qu'éducatrice spécialisée, puis coordinatrice de parcours, qui est l'objet du livre. Puis maintenant coordinatrice d'une communauté 360. Ce livre s'adresse bien évidemment à toutes les personnes qui gravitent dans l'univers social, médico-social, en tout cas autour du champ du handicap. Ça peut être les chercheurs, les étudiants, les professionnels, les personnes en situation de handicap, les familles, mais ça peut être aussi toutes les personnes qui travaillent avec les outils connectés. L'approche de ce livre est originale à plusieurs niveaux déjà parce qu'il mêle des univers qui sont en général qu'on ne mêle pas, c'est-à-dire le champ du handicap, la coordination de parcours qui est quand même une fonction assez nouvelle dans le paysage social et médico-social et les outils connectés. Vous trouverez beaucoup de documents sur les trois univers, mais rarement mêlés. D'ailleurs quand j'ai construit le livre, je n'ai pas trouvé justement, et c'est ce qui m'intéressait, quelque chose qui synthétisait, en tout cas qui entremêlait les trois. Donc ça c'est l'originalité et surtout il est conçu dans ma tête, je l'ai fait vraiment comme un scénario, un scénario de film avec l'envie de raconter une histoire qu'on puisse prendre, même si c'est un livre technique finalement, qu'on puisse le lire peu importe qui on est, peu importe de quel univers on provient. L'idée c'est qu'on s'y retrouve parce qu'on utilise presque tous des outils connectés au quotidien, que ce soit dans sa profession ou dans sa vie personnelle, et qu'on se rend finalement, on n'a jamais pris le temps de réfléchir à l'impact de ces outils au quotidien sur les personnes, mais aussi sur nous-mêmes. Moi j'étais très attachée aux liens humains et j'étais plus dans la conception moins d'outils possibles. Essayer de comprendre comment vous pouvez utiliser au mieux ces outils, puisque de toute manière ils sont prégnants aujourd'hui dans notre société, et qu'on va vers une utilisation de plus en plus massive, mais qu'il ne soit plus un ennemi, mais plutôt, comment dire, non pas forcément un ami, mais en tout cas utile, et qu'on puisse en comprendre les limites, mais aussi tout ce que ça apporte dans le travail. Vous savez par exemple, quand vous envoyez un mail en copie, en copie cachée, quand vous choisissez de mettre quelqu'un dans la boucle du mail, quand vous appelez quelqu'un en heure de travail ou en dehors de l'heure de travail, et en fait ce livre traite vraiment de justement qu'est-ce que ça génère dans le lien humain. Et je pense que ça peut être utile à tout un chacun de prendre conscience justement de l'impact des outils dans sa pratique pour pouvoir justement l'améliorer. Par exemple, le fait de passer un appel à une personne qu'on voit très rarement, qui est isolée, et pour qui c'est extrêmement important, et bien tout ce livre, il parle de ça en fait. Finalement, il traite de la manière dont on crée du lien, dont on reste en lien, dont on favorise le lien en utilisant ces outils, et il va vraiment prendre des exemples concrets, parce que finalement, on le fait parfois naturellement, ou en tout cas, on ne se rend pas compte de ce que ça impacte. J'utilise des dialogues, mais des dialogues que j'ai extraits tels quels, des conversations téléphoniques que j'ai eues avec les personnes, parce que je ne voulais absolument pas les dénaturer. Ce qui m'intéresse, c'est plus de faire un état de lieu avec des grilles de lecture. En fait, je ne fais que raconter des histoires de vie, et essayer de les attraper par l'univers des outils connectés, un peu de sociologie. Depuis de nombreuses années, j'ai plein d'histoires qui passent devant moi, plein d'histoires de vie, et je me sens comme ce fil ou ce pont qui doit, à un moment donné, transmettre. Donc je le fais. Je le fais par l'écriture, je le fais par ce livre, et je le fais aussi par des films.